c'est une interview qui a fait grand bruit le 28 septembre dernier elle est baldwin accordait une entrevue au podcast col et daddy diffusé sur spotify l'occasion pour la jeune femme qui s'est mariée à justin biebert il y a maintenant trois ans de rétablir la vérité sur certaines rumeurs qui la hante depuis toutes ces années en mars 2018 séléna gomé mettait un terme à son histoire d'amour de longue date avec le chanteur canadien si la jolie brune ne s'est jamais exprimé clairement sur les raisons de cette rupture plusieurs tabloïdes laissait entendre que l'interprète de saurie l'aurait trompé avec elle est baldwin d'autres sources proches de l'ancien couple stars ont avancé que le mannequin aurait volé justin biebert à séléna gomé une rumeur qui persiste la meilleure amie de data link people égale à a3 838 b 446e 494 ca 743 à 5e 38e 864 f 86 candale gêné a donc accepté de se livrer pour la première fois sur ces ondits qui lui pourrisse l'existence comment le fait d'être marié à quelqu'un avec ce niveau de célébrité a-t-il impacté votre identité lui a demandé l'animatrice alexandra couper par où commencer a répondu la nièce d'alec baldwin une grande partie de la haine et de sa perpétuation vient de l'idée tu l'as volé mais il faut que les gens apprennent la vérité parce qu'il y a une vérité avait-elle répondu avant de conclure une bonne fois pour toutes les seules personnes qui connaissent la vérité c'est lui et moi je n'ai jamais été en couple avec lui en même temps que séléna lorsque nous avons commencé à nous voir il n'était pas en couple pas du tout ce n'est pas dans ma personnalité de détruire la relation de quelqu'un je ne ferai jamais ça on m'a mieux élevé que ça ça ne m'intéresse pas une réponse convaincante mais qui n'a pas eu l'effet escompté à l'occasion d'un live organisé sur son compte tito séléna gommé a décidé de revenir sur l'interview de sa grande rivale elle est baldwin sauf que contre toute attente l'actrice de la série on les murs des in the building a pris la défense du mannequin sur les images la fondatrice de rare beauty explique avoir lu des commentaires ignobles et dégoûtant à son sujet des propos qui l'ont laissé s'envoie ce n'est pas juste a-t-elle reconnu et d'ajouter personne ne devrait jamais être évoqué de la manière dont je l'ai lu et vu l'ex de de week n'a fermé la parenthèse en faisant une leçon de morale à celles et ceux qui ont osé s'en prendre elle si vous soutenez rare sa marque de cosmétiques note de la rédaction je ne peux pas vous remercier assez mais sachez que vous représentez aussi ce que cela signifie et les mots comptent c'est vraiment important sur ce passé une excellente journée a-t-elle conclu ça c'est dit c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501